Il y a 31 ans, Dan Panoshian, le dessinateur Dan Panoshian, nous proposait de découvrir chez Xtreme et chez Image Comics, le studio de Rob Leifeld, qui fait d'ailleurs cette couverture, prophète cette série cultissime d'un personnage devenu légendaire. Il était dessinateur, il fera les trois premiers numéros avant d'être rempassé par le fantastique Stephen Flatt. Un dessinateur né dans les années 90, un dessinateur passé par la case Ancreur, promu dessinateur à l'occasion de cette série, qui nous en a mis plein les yeux dans un style très années 90. Et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Un style évidemment inspiré par le taulier de l'époque, Rob Leifeld, puisqu'il fallait évidemment dessiner ou en tout cas faire comme se mettre dans les pieds, se mettre dans les pas de cette auteur. Il fallait bien entendu proposer le meilleur de prophète dans ses... le meilleur est quelque chose d'assez fantastique. Les années ont passé, Dan Panoshian est devenu un dessinateur absolument incroyable, à la technique folle. Il fait partie des très grands noms aujourd'hui de la bande dessinée. Il est scénariste, il est dessinateur, il est encreur et il travaille sur un nombre de projets absolument fantastiques. Son nouveau comic sort aujourd'hui, ça s'appelle Canary. C'est un titre issu du label Best Jacket Press, le label de Scott Snyder, vous le savez, le légendaire scénariste de Batman, qui a pris son envol depuis, qui crée ses propres séries. Vous avez peut-être lu les autres comics qu'il a édités chez Dark Horse aux Etats-Unis et chez Delcourt. Il y a évidemment Noctera, dessiné par Tony Daniel. Il y a bien entendu, bien entendu, Le Démon, dessiné par Greg Capullo, La Nuit de la Goule, dessiné par Francesco Francavilla, ou encore Clear, dessiné par Francis Manapul. Dans le cadre de ce label, les comics sont d'abord édités sur Comixology Originals, puis en papier chez Dark Horse, et ensuite en France chez Delcourt. Scott Snyder qui est annoncé, vous le savez, on en a déjà parlé, sur le reboot de l'univers DC. Si, il serait le grand architecte de ce qu'on appellerait le nouveau New 52, le New New 52, ça ne s'appellera pas comme ça. Ça devrait s'appeler, alors pour le moment, All In, c'est le titre qui a été choisi, comme au poker, le All In. Vous connaissez peut-être cette expression. Une sorte de soft reboot de tout l'univers, avec des nouveaux numéros 1, pour, eh bien, peut-être séduire des lecteurs qui ont un peu déserté les librairies ces derniers temps. Donc, ensemble, Scott Snyder et Dan Panoshian, ils ont créé Canary. On revient sur Dan Panoshian, qui est un auteur qui a travaillé sur une série également publiée chez Delcourt, qui s'appelle Slot, ce que je vous invite à découvrir. En France, il a travaillé sur une série qui s'appelle John Tiffany, que je vous invite également à découvrir, que j'ai tout simplement adoré. Malheureusement, faute de succès, il n'y a eu que deux tomes. C'était chez Le Lombard, je crois, ou troisième vague. C'était un titre qui était vraiment super, polar, sulfureux, sexy. C'était super bien dessiné. Je vous invite à découvrir John Tiffany, si ce n'est pas déjà fait. Et on voit tout le chemin parcouru depuis Prophète pour arriver jusqu'à Canary, qui va nous emmener dans le Far West américain, comme vous pouvez le deviner sur la couverture. Et ça va prendre un virage horrifique. Snyder a débuté là-dedans, dans l'horreur, avec American Vampire, souvenez-vous. Et ça va être un véritable western d'horreur, également sulfureux, sexy, absolument magnifiquement dessiné, mis en image. C'est vraiment un dessinateur très très bon, très haut de gamme. Et il va vous régaler avec cette saga que je vous invite à découvrir dès aujourd'hui en librairie. On se réjouit parce que, une nouvelle fois, les éditions d'Elko ont fait un travail merveilleux. Bravo à Thierry Mornay et ses équipes, parce que c'est vraiment absolument superbe. Superbe ouvrage, très très beau travail réalisé sur l'ensemble des œuvres de Scott Snyder dans le label de Delcourt, dans la collection Contrebande. Et puis, un beau comic, ça va mettre entre toutes les mains par des auteurs de légendes. Je vous invite à le lire, à le découvrir. Et je vous souhaite une très très bonne lecture, parce que c'est vraiment un titre qu'il ne faudra absolument pas rater. Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Canary et c'est disponible dès à présent chez Delcourt en version française. Demandez-le à votre libraire et il va vous le remettre. C'est le comic, ça ne va pas rater aujourd'hui. Salut !